Habitants de la Terre, bonjour, bonsoir, vous êtes bien chez Bruce Livre le samedi soir ou le dimanche soir ou probablement en tout cas un soir ténébreux où vous allez voyager avec votre serviteur en direction du Darkest Dungeon. Je suis content de vous retrouver les enfants, mes petits scarabées préférés pour pouvoir faire la suite directe de ce qu'on a fait la dernière fois où on a pris un peu de risque, on est allé se coltiner avec le prophète, le premier prophète puisqu'il y a 3 prophètes à tuer dans ce jeu, 3 boss du coup, prophète avec un prophète de plus en plus costaud évidemment puisqu'on a des niveaux de prophète, c'est l'apprenti, le patron et le super patron, voilà. Ce qui est certain c'est qu'on est allé se coltiner auprès de lui alors qu'on n'avait pas forcément un groupe qui était total opti, je vous l'avais dit, puisque quelques petits conseils qui avaient été donnés précédemment, vous aviez pu voir que j'en respectais 3 sur 4 on va dire, ou 2 sur 3, je ne me rappelle plus. Ce qui est certain c'est que du coup, rien que le fait que de n'avoir pas respecté la totalité des conseils classiques qu'on donne pour tuer ce boss, c'est à dire par exemple juste prendre une classe qui tape à distance pour aller chercher le boss qui est tout au fond, et bien écoutez, ça m'a coûté cher puisque mon premier héros est mort. Donc certes, j'ai gagné un plan et du coup l'ouverture des premiers quartiers, puisque en fait nous avons accès au quartier malgré le fait que nous n'avons pas activé le DLC de Crimson Courte, encore une fois c'est une erreur de ma part de l'avoir dit dans la vidéo précédente et je m'en excuse. Mais du coup, nous avons perdu Malvalet, qui a succombé à une infection, puis s'est fait écraser la gueule, puisque le prophète ne lui a pas laissé une chance de s'expliquer. Vous avez vu du coup que parmi nos aspirants, nous avons récupéré ça y est les premiers antiquaires, donc ça va être intéressant pour nous de faire des missions avec ces antiquaires là. Et pourquoi ? Puisque, comme je vous l'expliquais déjà depuis un petit moment, même si je me trompe régulièrement de classe, je dis archéologue, je dis plein de trucs, je dis quoi, je sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me goure régulièrement sur le nom de cette classe, puisque jusque là je n'avais pas l'occasion de me faire rectifier ou de m'auto-censurer. Et donc vous avez vu que maintenant que j'ai l'antiquaire, on va pouvoir se faire un max de pognon. Donc pour ça, et bien évidemment, une seule chose à faire, une seule chose est possible, et bien c'est embarquer les enfants dans le Darkest Dungeon. Voilà. Quel va être notre prochain boss ? Et bien, vous le voyez tout de suite, il est là, c'est la sorcière flétrie. On va aller la chercher, puisque c'est à un niveau novice, mais pas tout de suite. J'aimerais du coup tester une quête pas trop difficile, qui va me permettre de rapporter un peu de flouze, grâce à notre nouvelle antiquaire, et de vous montrer comment ça marche, et comment fonctionne l'antiquaire. Donc on a plusieurs options. On a la possibilité de faire une mission courte, de niveau 1, mais qui va rapporter que dalle, qui en plus me rapporte en termes d'objet pas grand chose, puisque l'objet est commun. On a la possibilité de faire des missions, là aussi, moyennes dans le Wild, ou le Wild, comme vous voulez. Là par contre, on a un objet très rare pour abomination, donc ça, ça pourrait être intéressant, puisque nous n'avons pas encore recruté d'abomination qui tiennent la route, en dehors de Russell. Et pour l'instant, Russell, il est un petit peu en slip, donc ça pourrait être pas mal d'aller chercher quelque chose de très rare, surtout que ce cadeau permet moins 40% de stress infligé au groupe, et moins 40% de stress de transformation, sachant que les abominations, en fait, c'est des loups-garous, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, ça peut être vraiment très utile. Ensuite, nous avons des missions de vétérans, donc là dans le Wild, qui est déjà de niveau 2. Donc là par contre, ça nécessite d'être de niveau 3, donc autant vous dire que pour l'instant, ce n'est pas la peine. On ne pourra pas les faire. Donc on a trop peu de niveau 3, et ce serait vraiment dommage. Mon Fiquet étant en plein délire, momosexuel, si vous avez suivi les épisodes précédents, Karadas étant en train de se faire faire, Lédan et Tilly étant en train de suivre un traitement psychiatrique de choc à coup d'électrode, eh bien, on n'a pas du tout de groupe opérationnel de niveau 3. D'ailleurs, on va les... Et on voit que tout ce que je saisis, en fait, ici, tout ce que je sélectionne ici, hop, ça ne va pas, puisque ça ne me permet pas de bien les classer. Donc voilà, toutes les quêtes de vétérans, les enfants, on ne va pas les faire. Ça c'est sûr et certain, même s'il y a des choses pas mal. Notamment ça, c'est pas mal pour un homme d'armes, ça peut être très efficace. Ça, pour un croisé, ça peut être très efficace, puisque les soins de stress, c'est toujours pas mal. On a la crypte aussi, qu'il va falloir qu'on aille voir, où là, clairement, on a des choses à voir, et chance de repérage plus de 10%, ça peut être pas mal aussi. Et on a la ferme, enfin, mais qu'on activera plus tard, puisque j'ai peur pour l'instant, si je l'active, d'avoir des effets néfastes. Donc, que choisir ? Que choisir ? Quel groupe choisir de façon optimale pour pouvoir aller faire de la thune ? Eh bien, écoutez, j'avais plusieurs options possibles, sachant que ça va être un petit peu compliqué pour moi d'aller dans le wild à l'heure actuelle, puisque, vous l'avez vu, on n'a pas de médecin de la peste, et aller dans le wild, c'est-à-dire un endroit qui donne des maladies, c'est pas forcément une bonne chose. Après, les tanières non plus, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, est-ce qu'on va continuer à faire des ruines ? Pour tester ? Ça, c'est fort probable. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On a... Ils peuvent être tués, ils peuvent être vaincus, moyenne, terminer 100% des pièces de combat, brassard noir, peu commun, critique plus suite. Bon, ça, c'est pour jouer dans le noir. Explorer 90% des pièces. On va faire ça, je pense, 4500. On va aller faire ça, très clairement. On va rester encore dans les ruines, jusqu'à ce qu'on ait un deuxième médecin de la peste, à moins que... À moins que... Est-ce qu'on aurait quelque chose... Pour se faire de la thune dans les tanières, ou dans le wild ? Est-ce qu'on aurait un flagellant, par exemple ? On n'a pas. Donc, on n'a pas de flagellant. Donc, par exemple, ça sera un petit peu compliqué. Mais, en revanche... Qu'est-ce qu'on peut choisir encore comme... Je suis en train de réfléchir, les enfants. Vous entendez les magnifiques corbeaux qui, en ce moment, sont en pleine expansion, en pleins ébats. Avec un grand Z. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire et quel groupe je pourrais constituer. Donc, pom 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 pom. On va partir avec un occultiste. Ça fait un petit moment que je souhaitais le faire. donc ça c'est la place 1 et à chaque fois je hop donc on va partir avec un occultiste ensuite on va partir avec un antiquaire de niveau 0 donc on prend un risque on prend un risque les amis sur une mission novice quand même mais on prend un risque on va sortir sur celui là donc avec un petit antiquaire donc voilà donc ça ça peut être pas mal qu'est ce qu'on peut lui mettre avec on peut mettre une petite abomination tiens justement pour aller chercher un petit peu des groupes complètement différents et on va voir ce que ça donne là c'est vraiment le gros poubelle qui va tester donc d'ailleurs on pourrait faire une mission courte pour voir vraiment ce que ça donne histoire de pas les envoyer au casse pipe tout de suite donc pop 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 ensuite on va donc j'avais dit l'abomination où est-ce qu'elle est l'abomination où est-ce qu'elle est elle est là donc russell voilà et qu'est-ce qu'on peut leur mettre en tête de piste donc puisqu'on n'a pas de flagellant j'hésite on peut leur mettre un petit chasseur de prime avec de niveau 2 voilà belcote qui va les aider quand même belcote ça fait longtemps qu'il n'est pas venu dans un petit donjon ça fait longtemps qu'il n'a pas étreiné alors par contre est-ce que je ne les mets pas à l'envers à chaque fois je vais bien voir voilà est-ce que ce n'est pas plutôt comme ça qu'il faudrait que je les positionne je ne sais jamais je ne sais jamais les enfants je ne sais jamais on va les mettre comme ça et puis je verrai bien alors par contre on va regarder quelles sont leurs quelles sont leurs compositions et leurs attributs pour voir si on ne peut pas débloquer des choses donc là il a bien les compétences de soins qui nous intéressent par contre qui peuvent créer de la vulnérabilité donc on va aller on va peut-être aller voilà on va peut-être aller les aider un peu les pauvres on va investir un petit peu pour leur donner une chance sachant que les occultistes c'est une classe très intéressante donc il ne faut vraiment pas lésiner sur sur par contre c'est quoi il faut au niveau de détermination ah bah oui il ne peut pas je ne peux pas l'améliorer ses compétences tout de suite puisqu'il est de niveau zéro donc et lui est de niveau du coup zéro aussi ils sont tous de niveau zéro les enfants donc niveau zéro pour augmenter leurs compétences ça va être compliqué sauf belcote donc si on va pouvoir voir si belcote on l'a on l'a opti alors on va on va l'optimiser ou est-ce que c'est déjà fait lui c'est déjà fait pour ce qui est de l'armure pour ce qui est des compétences par contre je ne suis pas certain ah si si on l'a bien on l'a bien pété il n'y a pas de problème donc il est bon belcote il n'y a pas de sous-sail donc par contre ce qu'on peut faire c'est augmenter les armes et les armures de ces cocos là ah bah non il leur faut aussi un niveau de détermination important donc donc en fait non on ne va pas faire grand chose est-ce qu'on peut débloquer certaines compétences par contre qu'ils n'ont pas donc pour ce qui est de russell j'ai l'impression que tout est tout est bon donc il les a tous pour ce qui est de belcote du coup pas besoin pour ce qui est de celui là on a vapeur fortifiante poudre aveuglante vapeur revigorante et protection utilisation par combat on va quand même te donner une petite attaque mon gars effectivement effectivement les enfants ça va pas le faire sinon alors qu'est-ce qu'on peut te donner qui puisse te servir quand même une attaque de mêlée un minimum voilà et là ça peut créer des infections donc c'est pas mal résistance résistance donc on va chance d'infliger une infection en 10% par contre ça c'est de la merde donc on va utiliser ces deux compétences là plutôt effectivement voilà donc lui c'était bon on va pas non plus lui débloquer trop d'autres compétences à moins que ce soit à moins que ce soit malédiction affaiblissante non et poignard sacrificiel retire tous les cadavres ça ça peut être pas mal si peut-être on va prendre celui-là au cas où voilà voilà et ce sera notre dernier investissement de la soirée avec du coup une petite mission courte novice niveau 1 pour tester le groupe on va tester cette mécanique là et on va voir ce que ça donne donc par contre là je vous avais dit on va changer de on va enlever celui-là on va prendre ça on va enlever ce truc-là on va prendre ça donc ignore la fortiorité ou sortie de la fortiorité ça ça peut être pas mal par la suite et vapeur fortifiant de ce qu'on en plus 1 plus pour l'instant il n'a pas forcément besoin de précision plus 10 bon ça donne des malus on va tester comme ça les enfants on va tester comme ça voilà et lui par exemple l'étreinte du démon groupe et demi retire tous les cadavres donc ça ça peut être pas mal mais à l'heure actuelle on en a pas forcément besoin voilà je vais plus prendre un truc comme ça et Belcote il va rester tel quel et voilà bien que dit mon Darkest Compagnon de cette folle équipée que me dit-il que me dit-il alors mon Darkest Compagnon me dit que dans les ruines pour une toute petite mission comme ça je n'ai pas forcément besoin de grand chose et c'est l'objectif c'est de voir combien peut me rapporter une mission de ce type deux pelles toc une clé quelques torches on va tester ce groupe et pom 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 et bien écoutez c'est bon c'est parfait on va embarquer et on va bien voir ce que ça donne les amis là c'est vraiment le groupe expérimental après avoir pété des boss avec des groupes qui étaient à peu près toujours dans la même configuration il faut qu'on change vous l'avez vu puisque on va se retrouver sinon avec quelques petits problèmes à force de faire toujours la même chose donc là voyons voir ce que va donner notre repérage là on a juste une pièce avec curiosité c'est pas une pièce secrète franchement là c'est du très très rapide donc et c'est parfait on va aller vers cette pièce et là vous avez vu qu'il y a un piège on va faire attention voilà magnifique alors quand on fait en permanence des missions moyennes non ça par contre ça par contre autant vous dire que sans eau bénite voilà l'objet n'a aucun effet alors sans herbe médicinale voilà n'y allez pas mais alors uniquement pour chasseur de primeur ça ça peut être intéressant qu'est ce que c'est que ça résistance au déplacement chance d'infliger un déplacement plus 20% c'est pas mal pas mal résistance au déplacement plus 30 chance d'infliger un déplacement plus 20 pas mal écoute on va mettre ça jusqu'ici tout va bien on va faire le tour allez jambi une bibliothèque l'objet n'a aucun effet donc on prend pas haha je vous ai je vous ai bien eu non non dans l'absolu vous savez que j'évite de faire ça puisque ça devient très vite compliqué bon les gars hein il faut que je termine 100% des pièces avec combat donc là de toute façon il faut que j'y aille ah là là vous voyez j'aurais pas dû donc on va on va éviter de faire des conneries l'objectif c'est de survivre voilà ils ont été surpris c'est tant mieux c'est notre premier combat avec ce groupe donc on va on va essayer de voir ce qu'on peut faire hop ça c'est pas mal parce qu'on peut attaquer à l'arrière et là par contre on peut clairement infectionner les gens et c'est notre objectif on va leur mettre des coups de chaîne voilà alors commencez pas à faire chier mon antiquaire parce qu'en général c'est évidemment la cible de prédilection puisque l'antiquaire est une classe au final qui est pas terrible son seul intérêt c'est vraiment dans les raids comme ça pour gagner du pognon c'est vraiment pas du tout pour aller faire des combats de boss vraiment soignez-les ou du moins soignez voilà soignez-en soignez ceux qui survivent et vous avez vu que vous avez vu qu'ils ont du mal donc là est-ce qu'on essaye un petit soin oui joli mon gars je m'attendais pas à ça donc là on va pouvoir commencer un peu à faire le ménage voilà un petit coup nerveux pas mal mon gars voilà elle est de toute façon est en train d'attraper la jetouille par contre le mec c'est sa première mission enfin la fille puisque c'est Vernot je sais pas si c'est une fille ou un nana j'ai l'impression que c'est une fille ou un nana c'est bravo bravo comme bravo bravo le dans le stress du combat bravo la grammaire bravo la diction bros livre donc non je ne sais pas si c'est un homme ou une femme en fait ce personnage donc on va dire que c'est un homme voilà et corrigez-moi si je me trompe il n'y a aucun problème allez un petit coup de tentacule dans la nuit et là vous voyez qu'on a récupéré l'antiquité mineure ça c'est directement grâce à notre antiquaire justement et ça me permet à chaque fois qu'on va faire un combat de ce type de grappiller 500 boules donc et c'est pas mal on gagne plus de choses on gagne aussi souvent des des objets voilà bref vous avez compris que l'antiquaire c'est bien donc là on a fait la quête donc là on va pas toucher on va pas toucher combien il nous reste de torches il nous en reste 5 donc on va en utiliser ici on va aller par là les enfants et puis après normalement on aura fait tout ce qu'il nous faut donc là évidemment mangeons 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 on va laisser les livres qui vont stresser et il nous reste 3 torches donc il va falloir les il va falloir les économiser et là normalement voilà une petite pelle là je crois qu'il fallait de l'eau bénite et j'en ai plus donc on va pas faire le malin voilà on a bien fait ils ont été surpris grâce à la lumière alors évidemment on va commencer à les pourrir voilà qu'est-ce qu'on peut taper ce truc là ouais pas mal on va pouvoir les déglinguer le chasseur de primes c'est vraiment une classe fourre-tout j'adore voilà on a étourdi avec la chaîne et l'autre est déjà bien éclaté donc avec un peu de chance oh putain déjà il est en désespoir c'est ta première mission c'est ta première mission et t'es déjà en plein désespoir mon gars mais non mais tu es là pour apporter de l'argent non foutez lui la paix avec le gobelet de la tentation s'il vous plaît Jean-Michel donc donc voilà de toute façon là on va pas pouvoir faire grand chose donc toc 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 on va se soigner voilà avec une petite résistance voilà celui-là va être étourdi et là on va lui mettre la tentacule à tout l'eau dans la voilà vous avez compris qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sort de vulnérabilité c'est parfait et voilà et encore 500 boules de plus on est comme ça il reste un combat ici j'ai l'impression et après on aura bah on aura tout fini puisque c'était 100% des pièces avec combat donc donc on va voilà et voilà par là est-ce qu'il me reste une pelle ouais GG alors comment te dire Jean-Michel putain il a esquivé tu vas te calmer j'ai envie heureusement qu'on t'a mis en tête de groupe hein mon gars t'es à peine stressé j'adore bon par contre Vero lui il est en PLS il sait plus quoi faire lame dans le noir voilà on a réussi à l'étourdir donc c'est pas mal il va pas nous faire chier Bellecotte par contre c'est comme s'il allait se promener chez sa grand-mère aucun problème allez un petit sort de vulnérabilité et une marque ce qui fonctionne pas mal avec le chasseur de prime puisqu'évidemment vous le savez on peut marquer et après on a des classes qui notamment notamment de mémoire l'arbe à l'étrière peut faire très mal avec la marque donc qu'est-ce qu'on fait que fait-on un petit coup un petit coup de poignard pas mal ça t'a fait baisser un peu de stress en plus et encore 500 boules de plus et encore 100 boules de plus non 500 boules de plus voilà on est pas mal vous avez vu que tout de suite tout de suite ça rapporte là par contre on a plus de torches donc j'aimerais bien que on y arrive après c'est la dernière salle les enfants donc pas d'inquiétude on sera pas dans le noir si on se dépêche à la fin est-ce qu'on a assez de bouffe et oui il nous en reste c'est les torches qui vont commencer à manquer allez et voilà dernier combat et là on va te prendre tonneau dans la nuit voilà donc c'est pas mal très efficace les occultistes effectivement donc vraiment j'apprécie beaucoup un petit bonus voilà un petit coup de chaîne putain il a esquivé un petit coup de poignard alors voilà au pire on va t'empoisonner au prochain cours lol critique à deux tu sens que tu sens que comment dire tu sens que notre chasseur de primes il est prêt à tout voilà là par contre je peux plus rien faire ici donc on va commencer à les affaire on va s'amuser on va leur donner des malus tout ça on peut soigner les saignements non par contre on peut donner des infections c'est ce qu'on va faire on va te donner un petit bandage non t'en as plus c'est dommage là vous voyez qu'il nous manquerait cruellement un médecin de la peste un petit coup un petit coup de chaîne on sait que t'aimes les trucs sadomaso on va par contre lui faire un petit second voilà il peut pas être de toute façon plus saigné qu'il est déjà et voilà on est bon on a récupéré encore tout ça alors tanatophobie merde fais chier ok bon bah il faudra que je le veux je le vire mais il est bon il est bon belcote il est bon il faut qu'on en prenne soin de ce héros bref est-ce qu'on avait des choses qu'à voir non c'est bon on va accomplir notre quête et voilà vous avez vu qu'on a testé et ça s'est plutôt bien passé et vous avez vu qu'avec les legs collectés tout de suite ça rapporte petite mission mais quand même 4500 plus 3000 pas mal cartographie des tanières pas mal pour belcote russell a gagné fatigue ça ça fait un peu plus chier et envie de bagarre ça c'est pas mal et alors verrol encore une fois n'a gagné que effacement donc là il était désespéré donc voilà autant vous dire que les antiquaires on va les utiliser comme des kleenex j'ai l'impression voilà en tout cas vous avez vu avec l'antiquaire voilà c'est bien j'en ai mis merci je te disais avec les antiquaires mon ami petit scarabée tu vois que ça devient un petit peu compliqué parce que forcément l'antiquaire est un peu en carton donc c'est un petit peu la résistance d'une chips qu'on écrase d'un tuc sur lequel tu vas marcher avec des patogas d'un curly sur lequel un mec de 200 kilos va marcher avec des rangers tu vois c'est un petit peu ça donc attention donc la semaine 12 nous avons mon fiquet je vous disais qu'elle était dans la débauche et elle a atteint de nouveaux sommets de débauche dans un lieu inconnu et donc elle a profité des plaisirs de la chair elle soignait 73 de stress donc elle est mais elle est bien elle est détendue détendue mais vraiment comme jamais ensuite Campbell a passé une nuit en ville et lui a soigné 56% de stress donc il est plutôt pas mal on a guéri l'espace de Tilly et la peste rouge de Caradas donc c'est plutôt pas mal et on va continuer sur cette lancée donc mon fiquet mon fiquet alors par contre mon fiquet il va falloir maintenant qu'elle est elle a gagné des trésors de des trésors de sexe il va falloir qu'on la soigne de plein de trucs donc résistance déjà à la cogitation ça c'est de soin de stress c'est embêtant mais on va commencer par deux poussières et par le trac donc déjà le trac on va lui on va la soigner il faut vraiment reprendre soin de ses vestales les enfants prenez-en soin prenez-en soin est-ce que je peux l'utiliser d'ailleurs non qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est en plein milieu d'une orgie et en fait pour l'instant c'est un petit peu impossible de la voir c'est ça que vous êtes en train de me dire est-ce que c'est ça bah écoutez c'est pas grave ouais c'est ça peut-être elle est peut-être elle est peut-être bloquée on va voir dans la taverne bon on peut peut-être pas la prendre pour l'instant mais c'est pas grave on la soignera plus tard ce qui est certain c'est qu'on a une autre Vestal qui est opérationnelle et du coup on va en prendre soin dans tous les cas là aussi donc écomanie ça c'est pas grave et chance accrue de perdre l'argent jeu c'est pas grave on va faire surtout on va soigner son infirmité profiter du coup donc on utilise voilà qu'on utilise en ce moment notre moustachu préféré d'ailleurs que j'ai envie de renommer puisque pour l'instant nous avons peu de viewers qui se proposent pour se faire se désigner d'office pour souffrir dans le Darkest Dungeon donc n'ayez pas peur je ne mange pas il n'y a pas de soucis alors que pourtant il y en a 2-3 qui regardent je le sais on va le renommer on va l'appeler Georges Michel le cousin de Georges Michael avec une moustache à toute épreuve voilà donc Georges Michel te dit d'aller outside donc là c'est sûr que par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ce qui arrive alors alors nous avons de nouveau un petit aspirant anti-care qui est encore toujours là nous avons une novice pilleuse de tombe ça peut être pas mal ça peut être pas mal qu'est-ce qu'elle a cette novice vitesse moins 1 d'accord on a un novice maître chien aussi qui est arrivé qu'on avait déjà la dernière fois donc là par contre il va falloir y aller pour être pour être mieux d'accord on sait pas où et comme homme d'arme j'ai déjà Pinel et Brackmar donc est-ce que bon Brackmar c'est sûr de toute façon c'est pas la peine est-ce que talent pour le pari hygiénisme sur Raleigh et Pinel ah non Pinel il est clairement clairement il faut le garder ce monsieur on va soigner d'ailleurs Pinel contre les horreurs parce qu'on s'en sert des manes à terme par contre clairement on va pas du tout investir dans les talents de notre voilà de ça parce que là comment vous dire elle est stress contre les humains c'est pas grave on va la virer hop voilà elle s'est pris beaucoup trop dans la gueule pour qu'on la soigne honnêtement pas du tout envie de m'emmerder à gagner à perdre plutôt de l'argent par contre la question demeure c'est est-ce qu'en fait on va pas remplacer Nesdine Flocobe parrain parce qu'elle a les deux niveaux et alors Nesdine Flocobe regardez bien les enfants enfin non plutôt ne regardez pas regardez ce qu'on va faire oh quoi que quoi que j'hésite non on peut pas faire ça le pauvre Nesdine Flocobe on aurait pu la remplacer par quelqu'un de niveau 1 mais ses talents ses talents restent restent quand même intéressants et on a une aspirant fury pour l'instant qui n'est pas du tout intéressante et qui en plus a plein de défauts donc non pour l'instant on va garder le truc tel quel notamment on va aller soigner Pinel qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner Pinel résistance aux infections peur des horreurs mais il faudrait qu'on ouvre une deuxième aile psychiatrique est-ce qu'on peut se permettre cellule des patients il me manque 13 après on peut réduire le coût des traitements mais si on commence à faire ça ça va pas le faire mais j'avoue l'aile psychiatrique ça commence à être donc ça commence à être utile donc il va falloir qu'on le fasse bien alors voyons voir quelles sont les missions proposées les ruines sont passées en niveau 4 mais nous avons toujours des missions de niveau 1 donc là nous avons une mission courte explorer 90% des pièces pareil et un talisman éblouissant et là une mission longue par contre explorer 90% des pièces avec un talisman pour fury donc on va faire une deuxième mission courte et on va prendre à nouveau l'antiquaire voilà sachant que il n'y a que Georges Michel qui est un peu stressé mais tout va bien pour l'instant donc par contre ce qui est sûr c'est qu'on peut leur donner des breloques avant de partir hein très rare pour occultiste coco voilà uniquement pour occultiste voilà t'as pas mal équipé là ensuite pour abomination qu'est-ce que j'ai pour abomination il y a bien des trucs que je dois avoir pour abomination j'en ai pas médecin de pièces non pierre infectieuse non pierre de protection non pierre d'esquive non plus donc tant pis et par contre lui pour chasseur de prime voilà on est bon et on y va provision comme tout à l'heure on change pas une équipe qui gagne voilà on prend deux pelles on prend un bandage un soin une clé on va prendre une petite torche en plus et voilà hop on embarque donc là encore mission courte on va se faire des missions courtes avec notre antiquaire cette fois-ci c'est les qui veut gagner du pognon dans un donjon là c'est explorer 90% des pièces donc on va en fait faire le tour la configuration est un peu casse-couille ah ben non oui merci belle cote t'as toujours la cote voilà donjon qui va aller très vite les amis voilà avançons vers cette pièce allez oui encore des bonus alors pardon je mange mon micro pour l'instant il n'y a personne c'est vraiment le donjon de l'angoisse ouais la faim vas-y fais toi manger pas de problème petite faim donc allons-y oh j'avais pas vu le piège et par contre c'est pas cool pour notre moustachu là clairement merde c'est vrai que l'objet n'a aucun effet c'est les herbes médicinales à chaque fois je me trompe voilà allez un petit combat soyez sympa que j'ai pas l'impression de visiter un darkest dungeon comme si c'était ma cave ah et donc on va faire une petite infection est-ce que ça vous dit ah non par contre j'ai oublié j'ai oublié un truc essentiel les enfants j'ai oublié de lui choisir des compétences adéquats et en fait il n'a pas les compétences d'infection ça ça fait chier heureusement que le donjon pour l'instant est très facile quelque chose qu'il va falloir rectifier très vite si elle survit évidemment alors un petit 14 voilà on t'a pris la moitié de tes points de vie par contre elle a une barre qui descend coco qu'est-ce qu'on fait ouais on va on va la mettre on va le mettre là un petit coup de chienne voilà qui étourdit bien toi on va y arriver toi par contre voilà tu vas tu vas tu vas tu vas me faire le plaisir de survivre un peu merci tout le monde a des saignements c'est magnifique allez celui-là nous aura pas mal causé de problèmes il veut pas les coups de chêne il aime pas par contre tu vas te soigner pépère ah ça c'est embêtant ne pas avoir pris la compétence qui permet de les soigner ça fait un peu chier enfin de les infecter surtout parce que ça veut dire que je n'ai pas c'est comme si j'avais un sous-médecin de la peste en fait et là en l'occurrence c'est comme si je ne l'avais pas donc donc c'est embêtant est-ce que je lui donne un peu de bouffe ouais quand même on va lui donner au moins un de bouffe avant qu'elle qu'est-ce qu'il y a ah mais belle côte mais il est tellement stylé allez oh putain cette fois-ci c'est nous qui sommes surpris là c'est pas bon ah là j'ai fait n'importe quoi les enfants ça va pas du tout voilà on les a remis à peu près dans le bon sens même si ça va pas du tout allez est-ce qu'on va s'en sortir avec ce groupe la pression la pression est entière wow 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 alors là vous allez vous calmer par contre voilà je préfère ça merci c'est bien c'est bien non mais tu vas te calmer voilà tu fais moins le mal allez est-ce qu'on voit on va peut-être soigner plutôt voilà pareil on va soigner on est pas mal maintenant on va te mettre des petits coups de couteau et un petit coup de chienne t'inquiète pas Billy on est en train de les destroy voilà on est bon alors là évidemment on a un coffre donc il dit coffre tu clés je m'attendais à mieux mais on va s'en contenter un piège qu'on avait pas vu donc là on va éviter et après il restera deux pièces très clairement à voir aller aller c'est l'ambiance après il y avait peu de monde tant mieux sur ce donjon on voit qu'on est sur un truc de novice et c'est parfait c'est tout à fait ce que j'avais besoin pour tester la configuration du groupe et je sais ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il faut que je ne fasse pas et notamment dans la configuration des compétences de mes futurs antiquaires parce qu'un antiquaire qui n'empoisonne pas c'est un antiquaire qui a quasiment perdu un tiers de sa valeur ah merde je suis désolé je suis désolé je suis désolé jambi alors qu'est-ce qu'on peut utiliser et bah une petite clé voilà tout simplement il restera une torche après par contre donc là donc non ça par contre de toute façon comme on a 90% des pièces à explorer on peut faire n'importe quelle pièce les enfants voilà là j'ai plus de clé donc on va pas s'amuser voilà j'ai faim on y va et normalement si tout va bien avec cette pièce là j'ai accompli ma quête donc d'ailleurs comme il se passe rien et que j'ai encore j'ai encore de quoi faire est-ce qu'on va alors est-ce qu'on teste un truc l'eau bénite par exemple l'objet n'a aucun effet non les bandages non on essaye ça aurait pu nous aider mais non voilà allez au moins ça va faire ça ils sont surpris ça va apporter deux trois trucs je pense pas que ça je pense pas que ça va les faire tuer tiens un petit coup de couteau un petit coup de chaîne il est empoisonné pépère alors qu'est-ce qu'on fait il va se soigner je tiens pas à ce qu'il lui arrive des bricoles c'est vraiment une excellente classe voilà est-ce que ça vaut le coup de tenter encore un combat il se passe rien donc voilà écoutez parfait on va peut-être pas aller jusqu'à tenter le diable on est presque dans la pénombre on est pas mal on a rempli notre objectif voilà presque 5000 balles avec des des antiquités mineures voilà pas mal de lait collecté et de l'or encore alors ah obsession pour la nourriture là ça me fout un peu ça me fait un peu chier mais bon on peut pas tout avoir et c'est pas très grave en ville ne bois jamais très bien bon ça c'est pas très grave évasion pour Georges Michel évasion c'est parfait 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 moi ça me convient oh yé oh yé héros inactifs mon soin de stress reçu plus 200% mais tellement une bonne semaine et malgré le fait que cette campagne semble interminable les récents événements donnent du courage à l'équipe actuelle leur assurance n'a jamais été aussi grande tant mieux magnifique ça veut dire que tout le monde tout le monde tout le monde est content sauf mon fiquet qui n'a pas qui n'a pas réapparu elle n'a pas réapparu après s'être adonné à des orgies momosexuelles mon fiquet notre personnage de niveau 3 pour l'instant est parti dans la cambrousse on ne sait pas où elle est on ne sait pas avec qui elle a donné son cul mais visiblement soit c'était un homme et elle a viré de bord soit c'était une femme et euh et là elle a fait quelque chose d'exceptionnel soit c'était un monsieur madame et là pour le coup elle a perdu l'esprit donc voilà mais on retrouvera mon fiquet très vite je l'espère parce que mes vestales de niveau 3 j'y tiens donc sois gentil reviens-nous avec une ceinture de chasteté mais reviens sanatorium donc du coup Thilly a été soigné de son attribut infirme parfait et du coup voilà vous avez vu que Belcote est désormais vétéran chasseur de prime niveau 3 et il le mérite il le mérite car honnêtement il nous a bien aidé il nous a bien aidé le pépère est-ce que je peux désélectionner tous les héros ici oui vous avez vu que les ruines on est passé niveau 4 aussi toc voilà hop on va les reclasser par niveau sachant qu'on peut trier par activité est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut les bon voilà on verra ça plus tard voilà on a déjà fait pas mal vous avez vu donc que maintenant on a quand même pas mal de héros de niveau 3 on a Caradas on a Tilly on a Montfiquet on a Belcote on a Dismas il va être temps de faire augmenter un petit peu les compétences des uns et des autres et notamment Reynold qui depuis un moment traîne à la taverne et s'emmerde un petit peu donc il va falloir qu'on les fasse travailler sachant que par contre il va falloir qu'on regarde aussi les recrutements du jour un mousquetaire et bah voilà parfait un mousquetaire il m'en manquait un et un flagellant il m'en manquait un aussi donc il m'en faudrait deux et j'ai un aspirant occultiste voilà ça va commencer à devenir très très chaud pour moi à faire des choix donc est-ce qu'il y a des choses que je n'utilise pas par exemple peur des horreurs non frappe force mortelle critique plus deux par exemple est-ce qu'on a besoin de deux bouffons goût pervers on a peut-être pas besoin de deux bouffons donc on va on va virer ce bouffon voilà on va garder Darkest Asylum notre bouffon préféré voilà et on va prendre déjà on va prendre un mousquetaire voilà on va on va vraiment regarder ce que donne le mousquetaire parce que ça c'est la dernière classe du jeu à être sortie et autant vous dire que je ne la connais pas et il va nous falloir aussi un flagellant et honnêtement je pense que le flagellant est peut-être aussi intéressant que le brise bouclier donc à voir à voir ce qu'on fait les amis parce qu'après ça devient difficile de les virer les cocos attention que là c'est du zéro donc il faudrait donc il faudrait vraiment que est-ce qu'on a vraiment besoin de deux bandits maintenant je ne sais pas je ne sais pas j'hésite vu qu'il nous manque un flagellant à mon avis le mieux c'est quand même de virer le bandit on en a plein de toute façon alors étude du wield en revanche là on a nocturne et vulnérable ok et pour le deuxième on a réflexe vif luminosité et maladresse esquive moins 5 donc autrement on va on va on va prendre plutôt mon fort voilà donc c'est un petit peu pour nous diversifier et puis pour voir ce qu'on peut faire sachant qu'est-ce qu'on peut encore améliorer la diligence non pas encore puisqu'on a pas encore assez de de blason et il nous manque encore un petit peu de contrat et même si on voulait échanger les bustes pour le moment ça reste encore assez compliqué de choisir et le mieux ce serait vraiment de nous concentrer sur la formation au niveau 2 la forge d'armes au niveau 2 et la forge d'armure au niveau 2 qu'est-ce qu'on va pouvoir peut-être améliorer justement à ce propos parce que là ça commence à devenir important pour nous si je veux faire des quêtes longues par la suite d'augmenter tout ce fatras donc là régime d'entraînement c'est le coup permet d'améliorer les compétences jusqu'au niveau 3 voilà il faudrait que j'ai 15 et 38 donc là je suis pas du tout encore pas du tout encore pour la guilde dans le dans le bon mood et forge d'armure on pourrait aller jusqu'au niveau 3 ici du coup on va essayer d'améliorer au moins les armes et les armures des uns et des autres est-ce qu'on peut échanger par exemple là on a des bustes donc est-ce qu'on peut les échanger est-ce qu'on peut échanger des bustes contre eux par exemple là on a besoin pour avoir de la forge d'armure il faudrait 20 contrats et 27 blasons donc est-ce qu'on peut là par exemple si j'échange ça contre 3 blasons je suis bon ça fait 17 18 19 20 non il m'en manque 1 donc si je monte là c'est bon je fais 6 voilà et si j'échange pour des contrats il m'en faut là il m'en faut pas mal 6 et 7 donc là 15 bustes il m'en faudrait 13 voilà 21 23 on peut le faire on peut le faire les amis on va augmenter est-ce qu'on augmente notre forge d'armes ou est-ce qu'on augmente notre forge d'armure on va augmenter notre arme déjà voilà comme ça c'est pas mal tous ceux qui seront de niveau 3 pourront commencer à en profiter et on verra qui sont les heureux élus la prochaine fois voilà les amis donc vous avez vu deux petites missions courtes avec un antiquaire qui vous a permis de voir que et bien mine de rien vous voyez qu'avec deux petites missions courtes on a réussi à grappiller 27 000 balles et qu'on peut continuer des missions courtes comme ça un petit moment tant qu'on a un antiquaire qui tient la route donc évidemment il faut savoir soigner son antiquaire et faire attention à lui si vous n'en avez plus en stock en l'occurrence vous avez vu qu'on n'en a plus en stock on en avait deux donc là il va falloir que celui-là on fasse gaffe à lui on va d'ailleurs aller tout de suite le soigner si nécessaire on verra ce qu'on fait vous le déstressez si nécessaire dans tous les cas je vous dis à bientôt on verra si on continue encore des missions de fric ou alors si on commence par contre à aller chercher le prochain boss parce qu'on commence à pouvoir avoir les moyens et ça vous saurez ce qu'on fait évidemment dès la prochaine session de The Darkest Dungeon je vous dis ciao ciao à bientôt c'était Bross Livre salut